... Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'éditeur des vidéos consacrées à l'éditeur 3D. Alors je vais faire un petit complément suite à ma première vidéo. J'ai un abonné qui s'appelle Isiski qui m'a envoyé un petit commentaire sur ma première vidéo et qui me parlait des véhicules vides. Il me disait qu'en fait il y a une manière plus simple que de faire que moi, enfin que la façon dont je fais. Alors je vous rappelle la mienne. Moi c'était je prends un véhicule, hop là, ensuite. Voilà, je faisais ça, je sélectionnais les deux et je faisais sup, sup. Voilà, pour avoir un véhicule vide. Alors lui il m'a donné une solution beaucoup plus simple. Qui est, vous appuyez sur alt, vous laissez votre doigt appuyer sur alt, vous allez sur le véhicule que vous voulez, vous cliquez dessus, vous laissez votre doigt cliquer dessus, vous le déplacez sur la map. Et quand vous relâchez tout, ça fait un véhicule vide. Et bien c'est quand même plus facile. Et donc c'est pour ça que je vous demande des commentaires. Parce que justement, je ne connais pas tout. Et si vous m'apportez des petits compléments, et bien j'en suis friand. Et je le mettrai à chaque fois en préambule de la vidéo d'après. Mais je le mettrai et je vous citerai. Et je mettrai le lien de votre chaîne dans la description. Voilà, je ne peux pas en faire un mieux là. Donc voilà, ceci étant dit, merci Zizki. Nous allons voir aujourd'hui la personnalisation de la map. Alors volontairement, je ne suis plus sans mode. Puisque les cartes sans mode n'étaient pas adéquates à ce que j'allais vous montrer. Donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est personnaliser notre carte un maximum. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, ces façons, c'est déjà... Si vous voulez créer des camps préfets, des petits camps préfets comme ça. Vous allez sur l'onglet groupé, là, un groupe, d'accord. Vous allez sur accessoires. Et là, vous pouvez voir armée, civile, guérilla. Alors, si on va dans armée, on va dans avant-poste. Et là, on a une petite tripotée de camps. D'accord ? Que l'on peut créer. Donc si on prend le camp Audacity. Ça nous a créé directement un petit camp. Bien sympathique. Vous voyez, ça nous évite de nous prendre la tête à en créer un. Si c'est le type de camp que vous souhaitez. D'accord ? Donc après, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous vous les faire. Hop, on va supprimer celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des barrages routiers. Alors, on a des petits barrages routiers. D'accord ? Improvisés avec un petit bunker. Voilà. Pour tout tourner parce que ce n'est pas dans le bon sens. Donc, majuscule. On va sur n'importe lequel. Sur les petits carrés. Et après, on va sur n'importe lequel des petits carrés. D'accord ? C'est important, les petits carrés. Et là, après, vous maintenez les mages enfoncés. Vous pouvez tourner la totalité de vos éléments. Après, si vous ne voulez tourner que ça. Vous faites un grand carré. Vous sélectionnez tout. Majes enfoncés. Un des petits. Et ça tente tout. D'accord ? Voilà. Donc, ça c'est pour les petits barrages routiers. Après, on a un petit barrages routiers. C'est un plein. D'accord ? Ensuite, les points de contrôle. Les points de contrôle, c'est plus du checkpoint pour le mode carte. Voilà. Je vous mets les drapeaux. Hop. On se déplace. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Ça c'est... Enfin, c'est pas... Bon. Bref. Vous m'avez compris. Guerrilla. Guerrilla. Alors, en fait, les camps de guerrilla, c'est plus des camps avancés. Si vous préférez des... Voilà. Si on prend celui-là. Voilà. Voilà. C'est plus des petits camps avec des toiles de tente. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas un bastion. C'est plus un camp d'efforts spéciales. Enfin, ouais. Un camp de guerrilla. Normal. Mais, voilà. Ça peut vous faire un petit camp avancé si vous avez une mission qui est assez longue. Avec point de sauvegarde dans les toiles de tente. Le feu est allumable. Enfin, il y a pas mal de trucs assez intéressants pour personnaliser directement votre map. Donc, voilà pour le groupe. Après, on va repasser au niveau du solo. Là, on retourne sur l'accessoire. Et là, en fait, on va avoir une multitude de choses. Mais, quand je vous dis multitude, c'est... Voilà. Elle est mon arme. Si je prends les épaves, je peux y placer des épaves. Et ça, c'est nouveau parce qu'il y a quelques épaves qui n'existaient pas auparavant. Voilà. Voilà. Les épaves qui n'existaient pas. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Si on veut claquer un remorqueur. Parce que c'est... On va se la refaire... On va se la faire post-apocalyptique. Dans le désert, marchand. Voilà. Vous plantez... Plantez au milieu du désert. C'est sympa. Ensuite. Alors, les animaux. Moi, j'ai envie de dire, abonnez-vous à l'acteur active. Les gars, il y a autre chose que des lapins. Alors là, effectivement, on voit Chienbiard. Ipsos, Chienmary Scott. C'est parce que, comme vous pouvez voir le petit logo à côté, j'ai activé le mode de Jack French. Je ferai une petite vidéo sur Jack French. J'en avais déjà fait une sur une de mon ancienne chaîne. Mais là, je renferai une. Donc, pour ce qui est de bommier à l'acteur active, ils ne nous ont planté que des lapins. C'est un peu dommage. Voilà. Mais il existe d'autres animaux que les lapins, quand même. Voilà, pour les animaux. Ensuite, pour les armes. Alors, vous avez toutes vos armes, y compris les exploits. Après, ce qu'ils appellent choses, en fait. À mon avis, c'est ce qu'ils ne savent pas mettre. Ils n'ont pas trouvé dans quoi le mettre. Donc, vous avez, bon voilà. Vous avez des éclairages, des lanternes de camping. Alors, si je me mets loin comme ça, vous voyez qu'il y a un grand rond jaune. Et ça ne sert à rien. Voilà. Donc, voilà une petite lanterne. D'accord. Un projecteur sur pied. Et voilà. Vous pouvez avoir, voilà ce qu'ils appellent bric-à-brac. Des pneus en tasse. Et voilà. Vous pouvez tout faire. C'est vraiment, ils nous ont planté plein de trucs. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'éditeur 3D, on voit directement à quoi ça ressemble. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, on peut faire plein de choses. Maintenant, je vais vous montrer à quel point c'est super, super simple là. Alors, on va fermer ça. Et là, vous voyez, on a des structures. On a des ruines. Voilà. D'accord. On a pas mal de trucs. Voilà. Donc là, par exemple, on veut se faire un petit village. Par exemple. Alors. On va fermer ça. Parce que là. Hop. Voilà. Donc là, on va se faire. On va se faire un petit village. D'accord. Hop. Alors, je vais fermer ça. Je vais pas en avoir besoin. Hop là. Hop là. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. voilà on va le coller à la maison voilà qu'est-ce qu'on va vouloir faire d'autre non ça c'est nul qu'est-ce qu'on veut faire tiens une petite pergola non cela n'est pas génial on va fermer ça on va se mettre des services on va se mettre un petit hôtel voilà un petit hôtel ensuite on va vouloir se mettre voilà une petite piscine ensuite la piscine c'est de le mettre dans l'eau ensuite je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on veut se mettre d'autre tiens on va se mettre une petite église parce que dans un village il y a toujours une église voilà allez enfin ça ressemble plus à un minaret qu'une église entre nous voilà vous voyez il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut faire par exemple vous voulez claquer une grue parce qu'elle est en train de vous faire la piscine hop allez viens là la grue hop là qu'est-ce qu'on veut faire d'autre tiens ça c'est le cimetière on va éviter ça c'est l'éclairage hop on va y mettre des petits hôpazères parce qu'on ne veut pas que les mecs ils aient peur la nuit hop vous voyez on peut tout faire c'est vraiment c'est vraiment un truc de fracassé c'est vraiment génial moi j'adore je ne sais pas ce que vous en pensez mais vous voyez comment on se crée un petit village vite fait sans se prendre la tête vous voyez c'est vraiment tout bête c'est vraiment tout simple j'ai envie de vous dire tant mieux quoi tant mieux ça va nous rendre la vie vraiment plus facile à ce niveau là et puis si avec ça encore on se dirait bon ok c'est pas mal c'est sympa ok alors maintenant on va voir hop là parce qu'on peut rentrer dans la maison on est d'accord là ce qu'on va vouloir faire hop là on va vouloir l'équiper un peu notre baraque bah ouais c'est normal alors on va se l'équiper quitch on va fermer ça on va aller dans meuble on va aller dans par exemple bureau on va se mettre un petit meuble de bureau voilà qu'on va tourner pour l'aligner correctement se faire un intérieur voilà ensuite qu'est-ce qu'on va vouloir faire tiens un petit non on va pas mettre ça c'est pas c'est pas génial hop là on va se mettre un petit bureau voilà ensuite qu'est-ce qu'on va se mettre on va se mettre une petite chaise alors hop la petite chaise on va la mettre là hop sans la mettre voilà après qu'est-ce qu'on va y mettre on va y mettre par exemple du matériel des choses électroniques hop parce que comme on est des super joueurs PC on a besoin d'un écran d'un clavier d'une souris j'ai envie de vous dire c'est un peu obligatoire pour jouer qu'est-ce qu'on a d'autre ben voilà moi ça me paraît déjà pas mal ça me paraît déjà pas mal ensuite qu'est-ce qu'on va y retrouver d'autre pour une première petite personnalisation pardon qu'est-ce qu'on va vouloir mettre on va vouloir mettre alors hop là on va la tourner qu'on la voie voilà non je veux pas tout bouger copain voilà hop donc là on va la monter un peu allez on va la tourner pour bien la coller au mur alors non c'est pas ça c'est mon affiche hop là hop ok ok donc on va se mettre notre petit bonhomme et on va voir ce que ça donne hop là allez on va directement voir ce que ça donne bon bah voilà alors bon bah le clavier il est par terre la souris à mon avis elle est elle est quelque part aussi et là le pied d'écran il est dans dans le bureau donc vous voyez tout n'est pas encore au point hein néanmoins regardez l'affiche elle est bien au mur tout est bien mis ah on entend même l'église hop on peut ouvrir on peut aller sur la terrasse vous voyez on a créé un village en pas longtemps bon il n'y a pas grand chose dedans après il va falloir peaufiner un petit peu mais mais il va falloir peaufiner un petit peu mais dans l'ensemble j'ai envie de vous dire c'est pas mal du tout quand même aïe alors c'est pas mal du tout quand même je ne sais pas ce que vous en pensez donc voilà donc là je vais plus vous montrer en quelques minutes quand même qu'on peut faire un petit village vite fait avec pas mal de personnalisation à l'intérieur et ça c'est quand même super méga excellent et c'est une des grosses nouveautés quand même de cet éditeur et c'est quand même par contre voyez la maison elle n'a pas pris c'est quand même c'est quand même super intéressant à ce niveau là je trouve alors ce qui est marrant vous voyez ce qui est marrant c'est que les vitres sont éclatées mais pas la façade c'est sélectif les roquettes donc voilà donc et bien sur sur ce petit tir de lance roquettes contre contre ma maison je vais vous dire à tous merci de me suivre je vous souhaite à tous une excellente journée n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage un petit abonnement un petit j'aime ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine fois salut 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 salut